Pour moi, la troisième révolution agricole, c'est le retour vers l'agronomie, vers la biologie, vers le sol. On a trop souvent eu des réponses mécaniques ou chimiques à des problèmes agronomiques. L'agroécologie, ça veut dire que l'agriculture n'est pas séparée. L'agriculture fait partie de l'écologie. L'écologie, c'est-à-dire liée, synergie, ensemble. Une agriculture qui trouve sa force en se liant avec les autres aspects de la vie, avec l'industrie, avec les communes, avec la vie. C'est cette agriculture qui peut être durable parce qu'elle est alimentée et donne, parce que le monde est un réseau, le monde est liaison. Donc l'agriculture qui se trouve dans cette dynamique de liaison, partage, synergie, c'est ça. La synergie crée l'entropie négative, c'est-à-dire dans le monde tout est dégradé. Mais quand on se liait ensemble, on renverse ça. On se liait ensemble, on devient plus fort. Deux plus deux, on est plus quatre. Deux plus deux, pour être six, sept. Et c'est ça la nature. C'est ça que la science nous dit aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle ça biomimétisme. On regarde la nature, on voit comment la nature s'est construite. On danse avec la nature et la nature sourit. Et c'est ça. L'agriculture durable se produit plus avec moi. C'est ça. Nous avons d'abord travaillé à transformer les consciences, à faire prendre conscience de la forme que l'agriculture doit revenir. Donc on a travaillé sur la formation des paysans, sur leur organisation, sur leur formation technique, etc. Et ensuite, on a développé un programme d'appui en matériel, en financier, pour que les paysans puissent avoir le minimum de ce qu'il faut pour se lancer dans cette agriculture. J'ai redonné vie à mes sols. Et donc, j'exploite maintenant des sols qui ont une certaine capacité à avoir une fertilité naturelle. Et donc, à me passer de plus en plus d'intrants et de, plutôt que d'exploiter du phosphore qui vient de je ne sais où, d'exploiter celui qui est sous mes pieds. Parce que justement, quand on parle de durable, c'est vrai qu'on pense à toutes les générations. Durable, c'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est une agriculture qui permet de produire plus longtemps. Donc sur ce plan-là, les rentables par rapport à une agriculture qui peut être compromise pour demain.